Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui encore une interview, il va y en avoir beaucoup, j'espère que vous êtes à l'affût. Et aujourd'hui je suis avec Nao Monchois, du coup je te laisse un peu te présenter un peu ton parcours dans l'escalade, etc. Enfin voilà, je te laisse te présenter un peu de manière globale, après je rentrerai peut-être un peu plus dans les détails si j'ai un peu plus de questions. Eh bien déjà merci de m'avoir invité, donc je m'appelle Nao Monchois, j'ai 25 ans, je suis grimpeur sportif de haut niveau depuis maintenant 15 ans on va dire. un truc comme ça. Et je suis spécialisé en escalade de difficulté, j'ai été entre autres champion de France il y a deux ans, en 2023. Mais avant tout j'aime l'escalade sous toutes ses formes, quand j'ai un peu le temps en dehors de la saison, je vais faire des voies dehors, ou aller faire des grandes voies en trad, des trucs comme ça. Je kiffe bien grimper de manière générale, être dehors en montagne. Un peu tous les modes de pratique. Voilà, pour l'instant c'est la compétition qui m'anime le plus, mais dès que j'ai un moment, je vais dehors. Et en parallèle de ça, je fais des études d'ingénieur que j'ai finies bientôt, il me reste juste un stage à faire, j'ai fini toute l'école. Et je suis étudiant à Grenoble INP, en génie industriel. Donc voilà, j'aime bien le fait de faire l'escalade, mais pas que ça. Et je vais commencer mon stage bientôt à 80%. Donc voilà. Ok, super. Du coup, les études d'ingénieur, ça dure 5 ans en général, ou t'as fait une prépa, ou comment ça s'est passé ? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur, mais aménagé, on a la chance à Grenoble INP de pouvoir bénéficier d'aménagements. Ou du coup, là où tu le dis, comme t'as raison, c'est 5 ans normalement. Et moi, j'ai eu la chance de le faire en 8 ans, gros. Donc là, t'as pu étaler un peu et... Ouais, c'est ça. La prépa, je l'ai faite en 3 ans au lieu de 2, et l'école d'ingé en 5 au lieu de 3. Ok, ce qui t'a permis du coup de grimper à côté, d'avoir un équilibre vie pro et vie d'athlète, on va dire. Ouais, et au-delà de ça, notre vie, elle a été quand même bien facilitée pour Grenoble INP, parce qu'en plus d'avoir le droit de t'absenter, on a des preneurs de notes, on peut décaler les DS, plusieurs trucs qui font que notre vie est plus facile. C'est beaucoup plus flexible et ça aide à rester dans le parcours scolaire, en plus de la vie d'athlète à côté. Est-ce que c'était un vrai choix de ta part, dans le sens où tu t'es dit, je veux avoir un autre métier que l'escalade à côté ? Bah, j'ai toujours... Ouais, ça a quand même été un choix. En sortie de lycée, je ne me voyais pas du tout faire que de l'escalade. J'aimais plutôt bien les matières scientifiques et j'avais envie de changer d'air, d'habiter à Grenoble et tout. Et il y avait cette prépa qui marchait bien, la prépa des INP. Donc, c'était assez naturel et du coup, pour avoir expérimenté pendant certains temps de ma vie d'être que grimpeur, au final, moi, je crois que là où je m'y retrouve le plus, pour moi, c'est d'avoir un peu un équilibre, de pouvoir grimper, mais de pouvoir aussi me sortir la tête et servir à autre chose. C'est toujours subjectif de servir à autre chose. D'avoir une activité annexe qui permet justement de sortir un peu de l'escalade. Carrément. Donc, ouais, ça a été un choix. Et je n'en regrette pas. Et puis aussi, ça m'a permis de me créer une vie autour de l'escalade. Et tu vois, les copains qu'on voit à Grenoble, c'est des grimpeurs, mais pas que. Du coup, ça permet de me parler d'autre chose et c'est sympa aussi d'avoir ce truc qui est bas. C'est intéressant parce que, ouais, souvent, quand on tombe dans l'escalade, toute sa vie tourne autour de ça et très vite après, ça peut causer des problèmes ou quand on a envie d'arrêter un peu ou alors quand on est blessé, il y a des, enfin, je ne sais pas, pas des dépressions, mais tu sens que ça touche vraiment à tout ton style de vie en général. Donc, moi, je trouve ça intéressant comme point de vue d'avoir ce truc là, d'équilibre, etc. Et pour revenir un peu plus, du coup, sur la partie compétition, palmarès. Donc, pour la partie compétition, tu peux un peu nous dire, bah, ouais, vraiment, la partie palmarès, si tu as des titres, si tu as des classements. Et puis après, un peu plus sur la partie exté, si tu as déjà fait des perfs un peu, dont tu es fier, etc. Si tu peux nous en parler un peu. En jeune, j'avais un peu des difficultés à faire des résultats en jeune. J'étais assez vite plus fort en senior qu'en jeune. Et j'ai été champion de France junior à Arnas en je ne sais pas quelle année. Je pourrais remettre des petites annotations. Et la même année, j'ai fait cinquième au championnat du monde, championnat du monde jaune aussi. Donc, ça, c'était cool. C'était des bons moments. Un bon moment aussi, c'était de rentrer en finale à la Coupe du Monde de Briançon l'année du Covid. Donc, je ne sais plus, en 2021, je crois, c'était cool. Surtout après tout ce qui s'était passé, genre l'accident de bus et tout, c'était une bonne récompense. Et aussi, bah, du coup, l'année dernière, de choper le titre de champion de France chez les seniors, c'était, c'est un peu un rêve de gauche, genre de toute discipline, elle a un champion de France. Et dans ton idéal, quand tu es gamin, bah, tu as envie d'être champion de France, même si c'est peut-être plus ou moins dur par rapport à une Coupe du Monde et tout. Voilà, ça, c'était un moment cool en compète. Et il y en a eu aussi pas mal en falaise. Ou, bah, en termes de performance pure, il y a une année où je n'ai pas été sélectionné en Coupe du Monde et du coup, j'ai fait que de la falaise tout l'été. Et j'ai fait un 9 à plus qui s'appelle La Moustache qui Fâche à Entregue. Donc, ça, c'était plaisant. Et en dehors de ça, bah, j'ai fait quelques 9 à, mais je crois mes souvenirs les plus cools, c'est dans des trucs un peu moins durs, en grande voix, des moments un peu de partage plus encordés, quoi. Ok. Pas forcément de la performance pure, mais plus une expérience en général, quoi, qui... Voilà, genre, là, tu vois, je reviens de deux jours où on était allé faire deux grandes voix, un peu en trad, avec des copains vers Chamonix. Et bah, humainement, genre, je sors plus de trucs qu'aller faire un 9 à en falaise. Ok. C'est intéressant. Tu fais un peu de bloc en XT aussi ou pas trop ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais j'ai jamais fait de trucs vraiment très durs. J'ai... Ouais. J'ai jamais fait de trucs très durs. Ok. Du coup, maintenant, on va passer plus sur la partie entraînement. Je te pose des questions assez globales. C'est quoi ton point de vue en général sur l'entraînement ? Et on va vraiment aborder les quatre points, que ce soit le physique, la technique, le mental, la tactique. Vraiment, pour l'entraînement physique, c'est quoi un peu ton avis en général ? Et après, j'axerai un peu plus les questions en fonction de comment tu me parles du truc, etc. Alors, moi, c'est pas vraiment... Enfin, ouais, c'est un avis sur l'entraînement, dans le sens où... Moi, j'adore grimper. J'aime la sensation de me sentir bien dans mon corps, de grimper juste et tout. Et du coup, c'est ce que je préfère. Et moi, tout mon ordre d'entraînement, je l'axe sur l'escalade. Donc, je fais un petit peu de frais physique à côté et tout. Mais la majeure partie de mon entraînement, ça va être de grimper, grimper, grimper. Et par contre, d'essayer de grimper le plus intelligemment possible. De se dire, comme tout le monde, j'ai des points forts, des points faibles. Et quand tu fais du bloc, du panneau, on va dire, tu taxes d'abord sur tes points faibles. Après, tu renforces tes points forts. Et moi, de manière générale, j'adore grimper. J'essaie de grimper le plus intelligemment possible. Mais plus ça va et moins je fais de frais physique. C'est un truc qui fonctionne bien pour toi. Voilà, c'est un truc qui fonctionne bien. On sait que ça marche bien aussi à très haut niveau. Tu vois, des gars comme Jacob Schubert, il n'a jamais fait de frais physique de sa vie. Par contre, il fait beaucoup de frais physique orienté. Genre, il fait du panneau, du no-foot, des trucs comme ça. Donc, ça, ça rentre dans la frais physique en soi. Oui, c'est ça. C'est vrai que je n'ai pas trop précisé, mais pour moi, la prépa physique, ce n'est pas, on va dire, que la salle de muscu. Ça pourrait être aussi, je ne sais pas, par exemple, comme tu disais, du panneau, du pangulich. Enfin, du no-foot sur panneau, du pangulich. On va dire toute la partie où tu n'as pas les chaussons, on va dire. On va faire vraiment simple. Et tout le reste, après, c'est de la grimpe. Et du coup, pour axer un peu plus la question, est-ce que, du coup, dans ces séances de grimpe, tu les axes avec un focus précis ? Par exemple, tu te dis, là, je vais faire une séance de rési, de conti. Là, je vais faire une séance spécifique compet. Est-ce que c'est un truc que tu pratiques ? Ou est-ce que tu te dis juste, voilà, je vais grimper en fonction de la forme du jour, je vois ce que je fais ? Tu as quand même un plan d'entraînement, j'imagine ? J'ai un plan d'entraînement au cycle, donc trois semaines, un mois. Et aussi à la semaine, plus spécifiquement à la semaine. Genre, j'essaye qu'il y ait une homogénéité dans mes séances d'entraînement à la semaine. De se dire, par exemple, tu vois, si tu es en semaine de développement de rési, si on fait des cycles de rési, eh bien, je vais faire plus de séances de diff. On va dire, par exemple, je vais faire une ou deux séances de qualitatif, une ou deux séances de rési intense, et puis le reste de bloc. Un peu de maintien à côté sur d'autres qualités. Si on est plus dans la préparation hivernale, enfin moi, je suis quelqu'un qui ait pas mal de rési et pas trop de force. Du coup, j'essaye de renforcer ces points-là pendant tout l'hiver. Et bien, du coup, je vais peut-être faire qu'une seule séance de diff qualitatif pour garder les sensations et tout, parce que je sais que c'est un truc que je sais un peu plus faire. Et par contre, je vais essayer de faire, admettons, une séance de bloc libre, deux séances de panneau et une séance de foot. Enfin, je dis ça au pif, j'en sais rien, mais tu vois, c'est l'idée. Tu pratiques quand même plein de trucs en même temps. Tu vas pas juste faire de la rési quand c'est de la rési, mais tu vas quand même mettre un focus dessus. Et aussi, je suis suivi par Thomas Ferry en prépa physique et on s'accorde aussi sur la prépa physique et l'entraînement. Les deux sont quand même beaucoup liés. Il y a des périodes où il me dit, tu fais pas de rési parce qu'il faut que tu récupères du cycle d'avant. La gestion de la charge d'entraînement. Globalement, on fait la prépa physique et il gère aussi ma charge d'entraînement. Du coup, j'imagine qu'il y a une grosse partie testing où lui va t'analyser et dire voilà, ça c'est un point fort, ça c'est un point faible, vraiment pour la partie physique et après, il essaye d'équilibrer ça ou comment ça se passe un peu ? Il me connaît quand même bien et du coup, il va en fonction des périodes. Soit on va faire du développement du coup, des cycles qui vont avoir des temps de récupération un petit peu plus longs. Mais c'est pas grave vu que les échéances sont loin et puis après, au fur et à mesure, plus les échéances approchent, plus ça va être nerveux et des séances assez courtes, genre courtes et intenses, mais qui vont pas traîner dans la longueur. Pour pas accumuler trop de fatigue. Voilà, c'est ça. Et les semaines d'affûtage juste avant les complètes, en fait, tu fais que du nerveux et tu fais plus du tout de développement. Le but, c'est de te reposer et t'activer, c'est tout. Ok, parce que pour la partie physique, c'est assez complet déjà, ton avis au global. On rentrera un peu plus dans les détails après sur une semaine type. Ouais. Ton avis un peu sur tout ce qui est entraînement technique. Déjà, si je te parle de technique, qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que toi, tu t'entraînes vraiment techniquement sur certains points et tout ? Si tu peux un peu nous détailler ton avis un peu là-dessus. Eh ben, ouais, carrément. Moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui, je kiffe bien analyser un peu le mouvement, comment je pourrais le faire mieux et tout. Et du coup, on bloque, c'est assez naturel. Et du coup, je pense que globalement, on ne met pas assez l'accent là-dessus. Ou, tu vois, des séances de qualitatifs, de div par exemple, pour moi qui fais de la div. Eh ben, on va se dire, vas-y, je tape juste 4 runs. Et en fait, c'est quand même assez important de faire des retours vidéo, de s'analyser, de se dire, oh bah là, dans le rythme, ça va, ça va pas. Là, j'ai été relâché, là, j'étais pas relâché. Et ça, au final, on ne le fait pas beaucoup, même nous. Et c'est bien qu'on le, ce serait bien qu'on le fasse plus. On essaye de faire l'effort de le faire pas mal. Parce que c'est hyper, c'est hyper important. C'est ça qui fait la différence, au final. C'est un peu les détails. Au niveau physique, tout le monde est très fort à l'international. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais c'est pas trop ça qui va faire la différence, finalement. On a la chance, l'escalade, d'être un sport où, quand même, le plus fort, ça reste celui qui fait le mieux de l'escalade, dans le mouvement au niveau technique. Et on en a encore la preuve au jeu. Du coup, tu t'entraînes au Pôle France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'au Pôle France, il y a des coachs qui sont dédiés à ça ? Genre l'analyse vidéo, par exemple. Est-ce que, des fois, il y a un coach qui t'accompagne, genre pendant ta séance, il va te filmer, il va te faire des retours en direct ? Est-ce que c'est un truc qui se fait en France ou pas trop ? Alors, ça se fait dans un cadre d'équipe de France. Quand on fait des stages d'équipe de France et tout, là, tout est filmé et puis on fait des retours vidéo et tout. Au quotidien au Pôle France, en fait, tu as un peu deux catégories. Tu as les internes et les externes. Les internes, ils sont entraînés par un entraîneur qui est interne, un entraîneur national qui est interne au Pôle. Et moi, du coup, je suis en externe. Donc, entre guillemets, ils n'ont pas à le faire parce que ce n'est pas dans leur mission. Mais du coup, malgré tout, l'année prochaine, il y a quelque chose qui va être mis en place. C'est qu'on ait chacun, tous les externes, un entraîneur référent qui ait un peu un regard sur notre grimpe et tout. Et j'espère que ça va aller dans ce sens-là parce qu'au final, c'est ce qui nous manque le plus aussi, je pense. Ok, super intéressant. Et ça t'arrive de faire des séances vraiment dites de techniques où tu vas par exemple te dire, ok, là, je ne sais pas, j'ai un point faible sur de la dalle et faire genre une séance que de dalle technique avec genre retour vidéo, etc. Ou est-ce que c'est un truc qui reste encore assez minime ? Eh bien, vu que moi, je fais de la diff, pas trop honnêtement parce que je n'ai pas l'intérêt. La technique en diff, ça va plus être du rythme, du relâchement et tout, mais tu ne vas pas pouvoir le travailler. Enfin, tu peux faire des séances spécifiques, mais je n'en sais pas. Le meilleur moyen, tu penses, c'est de le faire en situation ? Voilà, c'est ça. Tu peux grimper et tu fais un truc un peu plus global. Mais par contre, je sais que les bloqueurs, ils le font beaucoup. Ils font des séances que de dalle où ils travaillent une dalle pendant le temps qu'il faut. Et une fois qu'ils l'ont fait, ils essaient de la faire trois fois d'affilée. Et c'est vraiment, c'est des gammes, c'est comme en piano. C'est vraiment, même comme en athlée ou ce genre de truc où tu répètes jusqu'à arriver à... Ok, super intéressant. Ensuite, un peu plus pour la partie mentale. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le mental en général pour la performance en compétition ? Est-ce que tu as des routines d'entraînement ? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est un peu négligé par la plupart des athlètes ? Est-ce qu'il y a des préparateurs mentaux aussi, que ce soit au pôle ou à la FEDE ? C'est quoi un peu le statut de l'entraînement, la part de l'entraînement mental dans ton entraînement ? Alors, déjà, c'est la partie la plus importante quand tu fais de la compétition, je pense. Tout le monde a vécu cette situation, tous les compétiteurs ont vécu la situation d'être un peu bridé parce que tu n'as pas été présent mentalement au bon moment. Et est-ce qu'on le travaille ? Oui, on le travaille au quotidien. Plus les compétites approches, plus on fait des mises en situation. Et du coup, le but d'une mise en situation, c'est que tu fais une voie à vue, par exemple, ou deux voies à vue. Et plus tu te rapproches de la situation de compétition, plus ça va marcher. Donc, si tu essayes de faire un peu de visualisation, de te dire, voilà, là, on fait comme si c'était une demi-coupe du monde, un truc comme ça, forcément, la simulation, elle va t'être plus bénéfique. Et en parallèle de ça, oui, moi, j'ai un suivi avec Émilie Chamagne, une frappe mentale, du coup. Et oui, c'est assez important pour la gestion de l'échec ou même comment tu vis au quotidien les choses. Parce que, au final, on se met quand même à 200% dans ce qu'on fait. Et dès que ça ne marche pas, c'est plus compliqué. On peut un peu te remettre en question. Donc, c'est assez compliqué. Ça aide vraiment d'avoir quelqu'un qui est là pour ça et tu sais que c'est vraiment son métier. J'imagine qu'il y a une grosse part aussi de ça rassure et tu sais que tu es encadré, que tu es sur le bon chemin, etc. Carrément, oui. Et un peu plus, du coup, sur la partie tactique. Là, je pense vraiment à, je ne sais pas, par exemple, je vais axer un peu la question. Parce que, du coup, pour les auditeurs, ce serait un peu, tu vois, par exemple, ils vont avoir l'expérience des contests en salle. Par exemple, tu as 30 blocs à faire en deux heures. Ou alors, pour des compètes de diff, comment un peu tu gères ton effort, tes runs ? Comment tu gères un peu ton échauffement ? Voilà, un peu, qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur la partie tactique pour la compétition en général ? En vrai, la tactique, elle va pas mal avec le mental et la confiance en soi. C'est que tu te mets dans un cadre que tu connais, où tu sais que ça marche bien. Et du coup, tu crées un petit peu tes routines. Donc, ça va être des routines d'échauffement, des trucs comme ça, où tu te mets dans le bon mood. Et au niveau tactique pur, en vrai, ça se fait beaucoup avec l'expérience, honnêtement. Il faut être curieux, il faut rencontrer les bonnes personnes. Et plus tu es curieux pendant tes séances à aller parler avec des gens qui ont de l'expérience et qui sont forts tactiquement et tu vas te créer tes routines. Avoir ce truc de retour d'expérience où tu sais que si la personne fait ça, elle a son expérience. Du coup, tu peux peut-être t'inspirer de ça. Il faut vraiment être curieux et aller chercher les petits tips de chacun pour te créer les tiens. C'est ça qui est important, je pense. Ok, super intéressant. Et ça t'arrive aussi de faire des compètes non officielles, comme genre des petits contests dans des salles ou des trucs comme ça. Et ce serait quoi, toi, la stratégie globale que tu adoptes ? Là, j'imagine que c'est un contest où le format, c'est 1000 points divisé par le nombre de tops. Comment tu gérerais un peu ta phase de qualif pour être où tu te dis, voilà, mon objectif, c'est d'aller en finale. Comment je gère un peu ma phase de qualif ? Est-ce que je commence par des blocs très faciles pour me mettre en confiance avant d'aller dans les blocs très durs ? Est-ce que je m'échauffe à fond hors du mur avant et je vais direct forcer un peu dans les blocs durs ? Ce serait quoi, toi, ta stratégie perso dans ce cas précis-là ? En fait, il n'y a pas trop de recettes magiques, entre guillemets, dans le sens où, en fait, plus tu te connais toi, plus tu vas trouver une tactique qui est bonne pour toi. Moi, je sais que j'aime bien m'échauffer assez longtemps quand même. Enfin, j'aime bien, pas que m'échauffer physiquement, mais tu sais, me dérouiller le corps et les sensations. Donc, j'aurais tendance à faire pas mal de blocs pas très durs et tout. Peut-être aller dans les blocs verticaux ou dans les dalles durs assez rapidement. Et puis, après, aller dans les physiques. Donc, ça, c'est ma stratégie en fonction de mes points forts et mes points faits. Mais ça ne va pas du tout convenir à quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y en a qui se ruent dans les blocs physiques les plus durs directs parce qu'ils sont sur chaud et tout. Et sinon, des fois, après, tu as l'impression que tu es un peu cramé par les blocs, on va dire, intermédiaires. C'est ça. Si tu ne les fais pas en premier, enfin, si tu les fais en premier, tu n'as plus trop l'énergie de forcer dans les durs. Alors que si tu fais les durs en premier, tu peux peut-être réussir à faire les intermédiaires après. Il y a aussi des trucs comme ça. Et un truc que j'avais remarqué aussi, c'est souvent, il y a ce truc d'enchaîner genre un bloc vraiment dur avec plein de blocs un peu facile pour récupérer un peu, quand même bouger, etc. Ouais. Et surtout que si tu as, ça pour le coup, j'avoue, je le fais pas mal en contest, c'est que si il y a beaucoup de blocs à faire, genre entre 30 et 50, tu as vite fait, à la fin, de te retrouver à devoir faire 20 blocs faciles ou intermédiaires. Et du coup, c'est la course et tu fais la passeuse. Bon, limite, ça devient un circuit de résille, le truc. Exactement. Et du coup, ça vaut le coup, une fois, quand tu essayes un bloc dur pour ton niveau, tu fais à côté, genre, les 2-3 blocs un peu moins durs. De temps en temps, tu changes de feuille, ça te permet de varier un peu, que ce soit moins, genre, agorbatiste. Ouais, tu mets un run tous les 15 minutes et tu fais rien pendant les 15 minutes. Ouais, c'est ça. Et puis, ça te permet un peu moins de prendre la tête sur le bloc dur que tu essayes. Et ça, pour le coup, c'est pas mal parce qu'à la fin du contest, tu as l'impression d'avoir fait pareil, sauf que tu as fait tous les moins durs. Et tu penses quoi un peu du momentum, vraiment le momentum mental ? Je ne sais pas, imaginons que tu es dans une qualification pour de la diff. Je ne sais pas, il y a combien de voix de qualif en général, en fonction des formats ? Souvent, c'est 2 voix, 3 voix ? 2 voix, ouais. 2 voix de qualif, une demi et une finale. Et comment ça se passe du coup au niveau momentum ou si dans ta première voix, ça se passe mal, est-ce que tu sens que ça a un vrai impact sur ta perte dans la deuxième voix, etc. Ou est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton expérience par rapport à ça ? Eh bien, pareil, ça vient beaucoup avec l'expérience, dans le sens où il faut que tu arrives à te... Pour avoir confiance en toi et te dire, genre, là, j'ai raté ma première voix, mais je suis capable de mettre un super run dans la deuxième pour aller en demi. Eh bien, ça, il n'y a que avec l'expérience de vraiment le vivre une première fois pour voir que tu es capable de le faire et voir comment tu as réagi. Et voir que les autres le font, c'est aussi intéressant et de montrer que c'est possible. Mais ouais, ce qui est sûr, c'est qu'en escalade, de manière générale, en compétition, il faut prendre les passages les uns après les autres, que ce soit du bloc ou de la diff. Genre, en fonction des circuits, en fonction des scénarios et tout, tu vois que je me rappelle d'une demi-finale de championnat du monde où Jacob Schubert, il se qualifie en finale dans le dernier bloc alors qu'il avait touché tous les bacs finaux sans jamais les prendre. Du coup, il n'a pas craqué, il a réussi un peu à se désettre entre les blocs. C'est ça, il a réussi à prendre chaque bloc un par un et en fait, la demi est extrême. Du coup, un bloc, quatre zones, ça passait large. Alors qu'il aurait pu craquer et se dire, j'ai pas topé les trois premiers et s'écrouler dans le quatrième. Il aurait pu péter un câble dès le premier et pour le coup, il ne l'a pas fait et il a réussi à rester dans le moment présent. Ouais, donc ça a un très, très gros impact. C'est ça. Donc si tu réussis bien ta première voie, ça peut te donner de l'énergie et de la confiance pour aller de l'avant et être un peu plus relâché dans la seconde et tout. Et si à l'inverse, ça se passe mal, c'est important de prendre un moment pour soi. Peut-être que tu t'isoles un peu, tu parles à personne pendant dix minutes et puis tu fais un point. Et quand tu reviens, c'est comme si c'était rien. Tu as pris l'information et c'est tout. Éventuellement, tu fais une analyse de qu'est-ce que tu as mal fait pour l'améliorer dans la deuxième et tu vas un peu faire abstraction du résultat. Mais très succincte. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant 20 minutes. La voie, elle est faite, tu passes à la suivante et puis tu comptes les points à la fin. Ouais, donc limite, ça aussi, c'est du mental. Enfin, c'est clairement du mental d'être capable de faire ce travail-là et de reset un peu et tout. Donc au final, tous les points s'entrecroisent un peu. Comme tu disais, le physique, ça reste la base parce que arriver à très haut niveau, tout le monde est fort physiquement. Et c'est tout le reste qui fait la diff. La technique, c'est hyper important parce que, comme tu disais, au final, c'est quand même le meilleur grimpeur qui gagne et pas juste celui qui tire le plus fort dans les prises. Après, le mental, ça a un impact sur tout le reste et puis forcément, la tactique, ça permet d'optimiser tout ça. Donc, ouais, hyper intéressant comme approche un peu globale. Et pour rentrer un peu plus dans le spécifique, là, je te pose vraiment la question. À quoi ressemblerait un peu ton entraînement une semaine type avant une grosse échéance ? Donc, je pense, imaginons que tu es à 3-4 semaines d'une Coupe du Monde, par exemple, de DIF, là, du coup. À quoi ressemble une semaine type de ton entraînement à 3-4 semaines d'une grosse échéance ? Si tu peux un peu nous détailler, voilà, le lundi, je fais ci, ça, ça, mardi, ça, tu vois, pour donner un peu un aperçu global et ce serait top d'avoir ce truc-là. Alors, il faut savoir que plus tu te rapproches de la compétition, moins tu charges tes séances et plus tu vas dans l'intensité. Et du coup, tu fais des séances très courtes avec beaucoup d'intensité pour gagner en fraîcheur et juste t'activer, être nerveux. Donc, on va dire à un mois des compètes, c'est le moment où tu commences à rentrer dans la phase de récupération. Et du coup, peut-être en période de développement, tu fais deux séances par jour en faisant deux jours de grimpe, un jour de repos, trois jours de grimpe, un jour de repos. Et là, tu vas passer à une seule séance par jour. Tu vas essayer de réduire un petit peu les temps. où ça va beaucoup être à la sensation de, tu vois, dès que tu sens que pendant une séance, tu sens que tu n'es plus trop pertinent parce que tu arrives… Tu commences à fatiguer un peu. C'est ça, tu commences à fatiguer. Là, ça va être le moment où tu te dis « Ok, là, j'arrête. » Alors qu'en période de développement, c'est le moment où tu vas chercher un petit peu plus loin et tu te dis « Bon, là, il faut que je bourrine un petit peu pour aller chercher ce petit truc qui me fait progresser. » Donc voilà, ça va vraiment être… Escalette, c'est quand même un sport qui est très nerveux où il faut être frais. Et c'est un sport de force et du coup, même la diff, au final, les temps d'efforts, ils sont hyper courts. Et du coup, il faut vraiment réussir à être frais le plus possible. Donc, tu gères un peu ça en fonction de ce que tu as fait avant. Alors, si tu sens que deux semaines avant la compétition, tu n'as toujours pas trop récupéré de tes cycles et tout, peut-être que c'est le moment de lever le pied un coup et de faire deux, trois jours de repos pour… où vraiment tu ne grimpes pas du tout et c'est de récupérer en fraîcheur. Si au contraire, tu sens que tu es hyper frais un peu trop tôt, et bien peut-être que ça vaut le coup de te remettre un tout petit bout de charge ou quoi. Donc ça, c'est… Oui, ça c'est un peu le global, genre le process. Et après, on va dire concrètement en termes de nombre de séances dans la semaine, est-ce que je ne sais pas, par exemple, tu vas faire un rappel de force trois jours avant ? Est-ce que tu fais deux jours de repos avant le jour de la compétition ? Enfin, c'est un peu ça que j'aimerais accéder ? Alors, moi, mes routines, c'est que tu as le jour de la compétition. Le jour d'avant, je me repose forcément. Ok. J'aime bien faire un jour de grimpe, un jour de repos les trois jours avant la compétition. Ok. Comme ça, c'est vraiment… Je suis frais, mais en même temps, je suis activé. Et en temps normal, avant, je fais deux jours un jour. Ok. Deux jours d'entraînement un jour de repos. Donc, deuxième jour, je fais de la diff. Et le troisième jour, repos. Et je répète ce bloc jusqu'à arriver trois jours avant la compétition. Et après, ça va juste être dans la charge d'entraînement que je vais mettre. Genre, peut-être, je vais la réduire petit à petit. Donc, pareil, en fonction de comment je me sens. On va peut-être passer de cinq runs en diff à quatre puis trois. Et la dernière séance avant la compétition, du coup, quand je fais un jour un jour. Eh bien, je vais faire peut-être une heure et demie de bloc ou même pas. Une heure, une heure et demie de bloc en comptant l'échauffement. Et une ou deux voix grand max. Ouais. Juste pour vraiment, comme tu disais, t'activer un peu néheureusement. Voilà, c'est ça. Remettre un peu ce petit stress de « j'ai qu'un seul run ». Voilà. Et dès que tu sens que t'es un peu dans la fatigue et tout, tu t'arrêtes direct. Ok, super. Donc, du coup, ouais, comme tu disais, t'es vachement axé grimpe, on va dire, même sur les périodes très proches du truc. Tu as pas, par exemple, hier, je parlais à Arsène, du coup, en interview. Il me disait, par exemple, ouais, trois jours avant, je sais pas, on fait un petit rappel d'explosivité avec, je sais pas, des tractions en statodynamique ou ce genre de truc. Ouais. Est-ce que tu as des petites routines un peu comme ça aussi dans les périodes pré-compétes où tu restes vraiment axé quasiment que sur la grimpe et presque plus de prépa physique, du coup ? Non, je fais un tout petit peu de prépa physique. Je fais de la plio et du statodynamique aussi. Donc, c'est que des trucs pour t'activer où ça va créer très, très peu de fatigue. Ça stimule beaucoup le système nerveux. C'est ça, exactement. Donc, juste des trucs comme ça. Et pareil, globalement, dans ton escalade, tu fais, je sais pas, ta séance de bloc, tu peux un petit peu l'orienter ou, tu vois, tu fais des, t'essayes de grimper un peu nerveux, tu sautes dans des prises un peu, essayer de faire des endroits. Encore une force de contact. Voilà, exactement. OK. Ouais, c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, ouais, c'est ce truc là, enfin, qui revient à chaque fois, c'est diminuer le volume d'entraînement tout en conservant une grosse intensité pour, ouais, arriver le plus frais possible à la période de compét. Donc, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que si tu avais un seul conseil à donner à un grimpeur intermédiaire, là, du coup, c'est vraiment pour recentrer un peu sur les auditeurs. Du coup, là, on est toujours à Arcos. Donc, pour moi, un grimpeur intermédiaire, ce serait quelqu'un qui va être à l'aise dans le rouge et qui commence un peu à toucher des blocs noirs. Est-ce que tu aurais un conseil assez, on va dire, pertinent, assez concret à donner à une personne qui est dans ce cas-là et qui souhaite progresser, du coup ? Ce serait quoi un peu, toi, ce que tu dirais à cette personne ? En vrai, avec Instagram et tout, on voit beaucoup des trucs de pré-physique, de poudre, de trucs comme ça. Et moi, le conseil que j'aurais donné, du coup, à un peu qui prend le contre-pied de ça, c'est pour être fort en escalade, il faut grimper. Et c'est con à dire, mais essayer d'être un peu plus dans l'analyse du mouvement, de se dire, OK, ça, je n'y arrive pas, je ne vais pas progresser aujourd'hui. Comment je pourrais faire pour être malin et pouvoir passer ce bloc dans tous les cas ? Et d'être vraiment dans ce côté-là. En plus, c'est hyper, c'est un peu cérébral, mais c'est cool à faire. C'est sympa, tu vois. D'essayer d'optimiser sa technique. Voilà, d'essayer d'optimiser. Et en fait, quand tu es dans ce niveau intermédiaire, tu as déjà tellement à aller chercher juste en grimpant, en étant curieux, en essayant des blocs trop durs, aller essayer des violets comme ça. Il faut quand même sortir de sa zone de confort. Donc, aller dans le dur, même si tu fais juste quelques moves, aller toucher des prises et tout, ça peut être intéressant. Exactement, il faut essayer d'élargir son répertoire et essayer de voir juste ce que tu es capable de faire, que ce soit physiquement, techniquement. et c'est ça qui fait le plus progresser, je pense. Et si tu sens que, par exemple, là, dans le cas de cette... On prend une personne imaginaire, on va dire, elle sent qu'elle a un gros point faible physique, tu vois, dans ce niveau-là, par exemple, quand elle va essayer d'aller dans des noirs, dans des violets, par exemple, juste, elle ne tient pas les prises, tu vois. Est-ce que tu conseillerais de faire plus vraiment de la prépa physique, genre sur poutre, des blocs style un peu spraywall, d'aller plus juste dans des blocs normaux, mais dans le DVR ou des trucs comme ça ? Enfin, qu'est-ce que, du coup, tu pourrais conseiller à quelqu'un comme ça, qui a vraiment un palier physique sur tout ce qui est vraiment tenue de prise, et tout le reste un peu en découle, quoi. Du coup, elle ne peut pas aller dans les blocs un peu plus dur. Eh bien, moi, je pense à... Quand tu es dans la fin de rouge, début de noir, tu as encore beaucoup à aller chercher en grimpant. Donc, moi, je serais la personne, je ne ferais pas de prêpes physique pure. Par contre, ça peut être intéressant. Il faut réussir à avoir ce point faible, entre guillemets, qui me met en tête, et tout le temps jouer avec, que ce soit omniprésent, de se dire, bon, là, si j'ai un point faible en tenue de prise, eh bien, au lieu d'aller sur le bloc à macro qui me fait envie à côté, je vais d'abord dans le bloc à doigts qui me fait mal aux doigts et qui m'emmerde, et après, je vais dans le bloc qui me fait kiffer. Et tu veux d'avoir un peu cette conscience-là. Analyse des points forts, des points faibles, et mettre tes points faibles en premier dans la séance pour avoir le plus d'énergie pour aller travailler. Il faut être le plus frais possible. Et après, faire du panneau, ça marche hyper bien. C'est cool. En plus, ça permet aussi d'élargir son répertoire gestuel. Au début, quand tu crées des blocs dans le panneau, tu fais des trucs trois fois trop durs ou trois fois trop faciles à chaque fois. C'est dur de jauger l'intensité. Exactement. Au fur et à mesure, tu arrives de plus en plus à savoir ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable. Et ça peut te permettre d'être plus pertinent dans tes séances de grimpe, derrière, dans des blocs déjà tracés. Ce que j'aime bien aussi avec tout ce qui est panneaux, spraywall, etc. C'est ce système de, si les prises ne bougent pas, tu peux te tester sur des blocs que tu as déjà faits. Tu sauvegardes les blocs, soit sur une appli ou quoi, et tu reviens, je ne sais pas, genre deux ans plus tard, et tu te rends compte que tu randonnes les projets que tu avais fait avant. Et moi, j'aime vraiment ça, ce truc-là, ou que ce soit sur des systèmes board, comme la Moonboard, la Kilterboard ou quoi, de voir que tu as vraiment une progression là-dessus. C'est hyper palpable, et des fois en salle, les gaps entre les cotations, ils sont assez élevés. Ou je ne sais pas, par exemple, tu peux très bien bouger dans le noir et tu te fais complètement défoncer dans le violet, et le palier entre les deux est très dur à atteindre, on va dire. Alors que tu peux progresser sur des petites cotes intermédiaires, sur le panneau et tout, et quand même sentir une vraie progression. Puis c'est dépendant des salles, des ouvreurs, ça dépend de plein de trucs. Mais bon, au final, est-ce que c'est si important que ça de savoir si tu tiens deux secondes de plus cette prise-là en bras ? Enfin, ça dépend en fait de pourquoi tu grimes. Ouais, c'est ça. Ça dépend aussi de tes objectifs. Mais ouais, dans une optique de performance en escalade pure, ouais, vraiment ce truc-là de la prépa physique, c'est important, mais il y a quand même, moi souvent ce que je dis, c'est minimum 75% de tout ton entraînement qui doit être axé sur la grimpe. C'est surtout quand tu as peu d'heures d'entraînement dans la semaine. Là, je prends vraiment le cas des grimpeurs amateurs. Souvent, on n'a pas plus que dix heures d'entraînement dans la semaine. On cumulait surtout toute la semaine. Sur ces dix heures d'entraînement, si vous faites cinq heures de prépa physique et cinq heures de grimpe, c'est clair que vous allez progresser moins vite que quelqu'un qui grimpe pendant huit heures et qui fait juste deux heures de prépa physique ou peut-être ça va être juste un peu de l'échauffement, mais qui est optimisé ou il va faire très peu de séries en fin d'échauffement et puis après, il va aller grimper direct. Après, comme tu dis, c'est très individuel aussi. Il y en a qui fonctionnent très bien avec le schéma que tu nous décris de grimper énormément, faire peu de prépa physique et d'autres qui se sentent plus à l'aise en faisant plus de prépa physique, etc. J'ai un peu eu tous les profils sur le podcast, donc c'est hyper intéressant de comparer. C'est pour ça que j'aime bien faire ces interviews. Michael, il ne dirait pas du tout pareil. Oui, c'est ça. Tu as un peu tous les points de vue et moi, c'est ça que j'adore aussi dans l'escalade. Il n'y a pas une seule manière de faire. Chacun a son expérience. En plus, toi par exemple, tu es spécialiste de DIF, d'autres voies spécialiste de bloc, etc. Je trouve ça trop riche et c'est vraiment trop cool de pouvoir faire ces interviews. D'ailleurs, encore merci à la Sportiva pour l'événement, pour l'organisation. C'est vraiment ce genre de truc que j'aime bien dans l'escalade, le partage aussi. Et du coup, est-ce qu'on peut parler aussi de tout ce qui est nutrition ? C'est quoi ton point de vue sur la nutrition en général en tant qu'athlète ? Et plus largement un peu l'hygiène de vie, si tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu en penses en général ? Et après, je rentrerai peut-être dans des questions un peu plus précises sur la nutrition proche d'une compétition ou quoi ? Moi, en vrai, je trouve le plus important au niveau de l'hygiène de vie globale pour ce qui joue le plus, c'est le sommeil. C'est le sommeil et l'hydratation. Donc, j'essaie de faire bien gaffe surtout en période d'entraînement et en période de récupération. Genre après les gros cycles d'entraînement, c'est important de vraiment être concentré à bien dormir, bien récupérer, bien manger et tout. Après, j'aime bien manger des légumes et tout comme ça de manière générale. Du coup, ça ne me coûte pas trop de bien manger, de manger sainement. Par contre, ça me coûte beaucoup de compter au gramme près ce que je fais. Moi, j'ai déjà essayé et je déteste tout ça. Il y en a qui arrivent bien, mais moi, je ne suis pas capable. Après, j'imagine que tu as quand même une idée des quantités dans le sens où tu manges plus ou moins tout le temps la même chose. Genre, tu ne vas jamais faire des très grosses portions un jour et des très petites portions le lendemain. C'est assez équilibré de manière globale, à l'instinct. Je trouve que quand tu t'entraînes beaucoup, si tu manges normalement sans faire n'importe quoi… Oui, juste manger sainement et à ta faim. Souvent, c'est ce que je dis, c'est manger à sa faim et de manière assez saine. Ou comme tu dis, tu vas manger des légumes, des trucs pas trop transformés, bien t'hydrater, bien dormir et tout. Et c'est clair qu'encore plus pour des grimpeurs intermédiaires ou comme tu dis, ils ont tellement à gagner sur la technique, tout ça. C'est clair qu'optimiser sa nutrition, ce n'est pas la priorité. Mais c'est toujours intéressant d'en être conscient et de se dire, je peux faire des choix qui peuvent influencer ou non ma progression. Carrément. On est quand même un sport où on tire notre poids. Donc, ça serait mentir de dire que ça n'a aucun impact. Mais ce n'est vraiment pas le plus important. Tu vois, dans l'escalade, il y a à peu près tout. Il y a des morphotypes qui se distinguent, mais il y a plus ou moins tous les morphotypes qui sont capables d'être très forts. Genre tu prends, je ne sais pas, Alberto, Sacha Lehmann, c'est des gens qui sont assez musculeux et un peu plus lourds par exemple. Et tu prends des Tobi, Sorato et c'est des brindilles. Genre Adam, pareil, il a de la masse quoi. Oui, c'est ça. En plus, il est assez grand. En fait, chacun a des points forts et des points faibles liés à son corps. Et du coup, les gens qui sont un peu plus lourds et seront peut-être beaucoup plus puissants et ils vont pouvoir jouer avec ça. Il n'y a pas une seule morphotype qui marche en escalade et ça, c'est... Encore plus en compétition, c'est très varié. Ça qui est riche. Exactement. Mais moi, mon conseil, ce serait de faire attention à bien manger et tout, mais il n'y a pas besoin de manger du céleri, du concombre et des faucons d'avoine à tous les repas. Oui, clairement. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Surtout que... Oui, je suis totalement d'accord. Moins tu manges, plus il faut faire attention à bien manger parce que pour que ton corps ait les apports qu'il faut. Donc, voilà, c'est quand même l'alimentation en escalade, c'est un truc qui est hyper sensible. Oui. Souvent, c'est un peu un sujet tabou avec les athlètes. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi quand même. Surtout pour tout ce qui est du comportement alimentaire et tout. Je trouve qu'il y a un gros axe d'éducation à faire. J'en parlais, je crois que c'était avec Pierre Lecerc, qui disait qu'au Pôle France ou quoi, il n'y avait vraiment pas trop... Enfin, après, peut-être que ça a changé, mais qu'il n'y avait pas trop d'éducation par rapport à ça et qu'il y avait encore beaucoup de croyances erronées parmi les athlètes. Et des fois, les athlètes faisaient un peu des dingueries nutritionnellement parlant, mais juste parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ou ils pensaient qu'il n'y avait vraiment pas cette sensibilisation-là. Donc, tu penses qu'il y a un progrès à faire à ce niveau-là d'un point de vue information, éducation ? Ouais, après, nous, au Pôle France, on a quand même la chance d'avoir... On a des interventions, peut-être 3-4 fois par an, de nutritionnistes et tout. Ok. On peut avoir accès à des contacts qui peuvent nous suivre si besoin et tout. On peut avoir accès à des pros, des conseils et tout. Ouais. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut être curieux, il faut s'y intéresser, ça ne va pas tomber tout cuit. Mais ça, c'est le principe d'un coup. Mais si tu cherches un peu, tu peux trouver très facilement. Si tu cherches, tu es accompagné et tu peux trouver, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu as une collation préférée avant de faire une perf ou un truc ou, je sais pas, un petit rituel du style... Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, avant de faire une séance, genre café-banane, tu vois, c'est un peu le rituel. Est-ce que tu as un truc un peu comme ça aussi avant de faire une croix ou avant une compète, où tu manges ça et tu sais que tu vas être bien, tu es en confiance et tout ? En vrai, pas trop. Genre... Mais de manière générale, en compète, j'aime bien être adaptable et d'avoir... Genre ma routine, c'est de ne pas avoir trop de routine et d'essayer d'être le plus à l'écoute de ce que je ressens à l'instant T. Genre, tu vois, mon échauffement en compète, en fonction de si je me sens bien, mou, fatigué, nerveux, il va changer beaucoup et je ne vais pas m'échauffer pareil. Ça va être un peu pareil avec la nutrition, de réussir à m'écouter et à me dire, bon, là, j'ai envie de ça et je n'ai pas trop de grillerie ou de rituels particuliers. Genre, ça dépend. Ok, super. Du coup, en vrai, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. C'était hyper intéressant comme échange. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour des grimpeurs qui voudraient progresser en DIF ? Vraiment un conseil un peu global pour progresser en DIF ? Un peu en mot de la fin et puis je pense qu'on terminera là l'interview. Eh bien, pour progresser en DIF, il y a un truc qui n'est pas trop démocratisé, enfin connu, mais souvent, les grimpeurs, ils fonctionnent en nombre de voies. Tu vois, de se dire, bon, voilà, j'ai fait 5, 6, 7 voies, ce qui veut, un peu rien dire en fonction de l'intensité dans laquelle tu vas et tout. Et du coup, c'est quand même intéressant de fonctionner en temps d'effort, de se dire, ok, j'ai fait 7 voies, mais si je suis allé 7 fois dans un 8C alors que j'ai un niveau 8A, bah finalement, j'ai grimpé 2 minutes quoi, même pas. Donc, tu vois, c'est assez intéressant, même pour les exercices et tout, si tu veux faire de la résie, si tu veux faire plein de trucs comme ça, c'est intéressant de prendre son temps d'effort et de l'adapter le plus possible à ce pourquoi tu t'entraînes. Je ne sais pas, par exemple, tu t'entraînes pour une voie en falaise où ça va faire un petit pas de bloc, un repos, un petit pas de bloc, un repos. Essayer de mimer ça un peu à l'entraînement. Voilà, peut-être que c'est intéressant de mimer ça à l'entraînement. Et du coup, tu vas être sur des temps d'effort assez longs où tu vas chercher à... Peut-être que tu vas augmenter ta capacité de récupération en disant, bon ben voilà, je vais faire une voie, j'essaie de me reposer le plus possible sur un bac et après je pars faire un bloc dur et j'essaie de voir si je suis capable de le faire. Et si tu t'entraînes pour la compétition, et bah pareil, ça ne sert à rien de faire des temps d'effort au-delà de 6 minutes, parce que tu n'as pas le droit à plus de 6 minutes de toute façon. Même sur les repos pour délayer, tu ne vas pas te mettre à délayer pendant 10 minutes, un peu comme font certains palaisistes dans des voies où c'est nécessaire limite. Ça a peut-être du sens dans une période de développement, en fonction des périodes et tout. Mais en tout cas, proche des compètes et tout, ça ne sert pas à grand-chose, enfin moi je pense en tout cas. En tout cas, c'est important d'avoir ça à l'esprit, de se dire, je vais... Enfin, même pour des exercices, quand tu fais des doublettes, des triplettes, tu vas te dire, je vais essayer de passer tant de temps à telle intensité, et plus que se dire, je vais faire une triplette dans une voie. Oui, et c'est un peu comme si on faisait un parallèle, je ne sais pas, par exemple avec la natation. Tu vas se dire, ok, là je vais nager un kilomètre. Ce n'est pas du tout pareil que de se dire, je vais nager un kilomètre à telle allure, avec tant de repos entre les longueurs. Et c'est un peu, si on fait un parallèle pour que ce soit un peu plus compréhensible pour le public non initié, on va dire que c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, mon objectif de la séance, c'est de grimper 20 longueurs. Tu te dis, ok, mon objectif de séance, c'est de faire 10 longueurs d'intensité, par exemple, je ne sais pas, genre 8 sur 10 avec, je ne sais pas, 5 minutes de repos par exemple. Ce serait un peu ça ton conseil de manière très concrète, on va dire. Et aussi, plus globalement, d'avoir un objectif de séance à chaque fois que tu grimpes, c'est important. De se dire, par exemple, tu vois, pour nous, on va dire deux types de séance de diff. Il y a la séance où tu vas chercher loin dans la résie, et la séance où tu fais du qualitatif, tu vas plus être concentré sur le bien grimper et tout. Et bien peut-être que quand tu fais ta séance de résie, vu que l'objectif, c'est d'aller loin dans l'effort, et bien si tu zippes, hop, tu tires la corde, tu repars direct et tu... Bien sûr, c'est mieux de bien grimper et de jamais zipper et de jamais rien faire. Mais le plus important, c'est que tu ailles loin dans l'effort. Du coup, c'est ça. Par contre, quand tu fais une séance de qualitatif, et bien ça a peut-être moins de sens si tu zippes d'aller... genre de remonter parce que tu te gâches potentiellement à vue pour la suite la prochaine fois. C'est ça, carrément. Donc peut-être que ça vaut le coup de descendre, de te poser, de te dire, OK, pourquoi je suis tombé ? Genre, voilà. C'est important de saisir chaque contenu de séance et chaque intention. Ouais, c'est ça. Super intéressant et souvent, même, on peut faire le parallèle avec le bloc où, tu vois, je dis souvent à des gens, si tu es dans un niveau un peu intermédiaire, dans un bloc où, je sais pas, genre il est trop facile, tu supprimes juste une prise. Des fois, tu rajoutes un pied si c'est trop dur, ce genre de trucs, de petites adaptations, comme tu disais. Là, dans ta voix, tu mets une zippette, tu tombes, tu peux peut-être tirer à la corde, finir pour aller vraiment loin dans l'effort. Ça rejoint un peu ce conseil-là qui revient un peu souvent pour progresser en blog de manière plus générale. Écoute, Nao, c'était super intéressant comme échange. Merci à toi pour ton temps et pour toute ton expérience, du coup, que tu as délivré. Et est-ce que les gens, ils peuvent te suivre un peu sur les réseaux, etc. Tu veux que je mette les liens un peu dans la description ? Ouais, carrément, j'ai un compte Insta et puis je mets des aventures dessus, que ce soit en compète ou autre, en extérieur. Salut à tous et à la semaine prochaine, du coup, pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, mec.